Salut, alors aujourd'hui je voudrais vous parler des écouteurs intra-auriculaires. Alors les écouteurs intra-auriculaires, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des écouteurs avec des embouts un peu particuliers. Vous en avez sûrement déjà vu, alors je ne sais pas si vous voyez bien là comme ça. Il y a un embout en silicone en fait qui prend vraiment la forme en fait de l'intérieur du creux de l'oreille en fait. Et donc du coup ça vient se coller un peu aux parois et ça a une superbe isolation. Donc c'est vraiment la particularité de ce type d'écouteurs. On vous en servait peut-être déjà au quotidien pour écouter du son sur votre smartphone ou pour rappeler quelqu'un. Mais on peut utiliser ça pour mixer aussi. Alors d'ailleurs il y a certains grands DJ qui utilisent ça. Donc c'est vraiment pas un gadget si vous voulez, c'est quelque chose qui fonctionne bien dans le milieu du mix. Il y a par exemple Ledback Luke ou Martin Garrix par exemple qui des fois utilisent ce type de matériel. Ces dernières années il y a eu pas mal de marques qui sont mises à créer des écouteurs comme ça intra-horitulaire. Il y a par exemple Vemoda qui en font à des tarifs accessibles. Il y a Shure qui en font, alors c'est plus de haut de gamme, ça commence généralement aux alentours de 200 euros. Ça monte des fois à plus de 1200 euros. Donc c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus. D'ailleurs c'est pas forcément utile non plus pour le mix. Vous avez Pioneer qui font du moyenne gamme à 150 euros, qui commencent à 150 euros, qui sont déjà bien. Sennheiser, etc. Alors là-dessus, si vous voulez plus d'infos sur comment choisir votre matériel de mix, en particulier tout ce qui est lié au casque DJ, avec grosse oreillette, petite oreillette, les réponses en fréquence, la qualité du matériel, différentes marques, etc. Je vous invite à regarder le livre qui s'appelle Apprendre à Mixer pour devenir DJ. C'est un livre que j'ai publié il n'y a pas longtemps. Ça condense en un peu plus de 400 pages. Plus de 10 années d'expérience en fait, même plus de 12 années d'expérience en DJing. Tout ce que j'ai pu mettre en fait dans un seul lieu si vous voulez, se trouve dans ce livre. Donc il y a pas mal d'astuces, de conseils, de méthodes en fait pour apprendre à mixer. Ça va du tout début en fait du choix de votre matériel de mix. Donc aussi bien les casques DJ, les patines vinyles, CD, etc. Ça part de là jusqu'à mixer en public, même produire votre musique et comment et pourquoi associer la production musicale au DJing traditionnel, etc. Il y a toutes les étapes comme ça de l'apprentissage du mix. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite à regarder ce livre. Normalement vous avez un lien en fait, enfin vous avez là sur la vidéo, en haut à gauche, enfin en haut à droite pour vous. Vous avez une icône en fait avec un i si vous passez la souris dessus. Vous allez voir un espèce de petit menu déroulant avec un lien cliquable. Et sur ce lien ça renvoie donc vers la page de présentation du livre qui s'appelle Apprendre à Mixer pour devenir DJ. Et vous allez voir donc pas mal de choses pour progresser en mix, que vous soyez des DJ débutants ou de niveau intermédiaire ou même avancé. Il y en a pour un peu tous les niveaux. Voilà donc pour revenir sur les écouteurs intra-auriculaires. Alors plusieurs arguments qui vont en leur faveur si jamais vous voulez vous y essayez. Alors d'abord c'est l'excellente isolation. L'excellente isolation par rapport au plan environnant. Donc ça pour mixer c'est très intéressant. Surtout si vous mixez régulièrement en public. Donc avec tout le bordel qui est autour de vous. Les gens qui crient, qui parlent à côté de vous. Le son de la façade surtout, le retour etc. Donc là vous avez vraiment besoin d'une bonne isolation. C'est vraiment une des caractéristiques principales qu'on recherche soit dans les casques DJ, soit dans ce type d'écouteurs. Et donc pour ce type d'écouteurs ça fonctionne très bien. Du coup comme il y a une très bonne isolation grâce à l'embout en fait. Qui vient vraiment se prendre la forme et vraiment se coller complètement à l'intérieur du creux de l'oreille. Des fois vous avez une isolation. Alors suivant le modèle d'écouteurs. Qui peut atténuer jusqu'à 12 décibels. Ce qui est vraiment bien quand même pour isoler le son. Du coup l'avantage de ça c'est que puisque le son environnant est bien isolé. Vous n'êtes pas obligé d'écouter votre son en pré-écoute de manière trop forte. Et donc du coup ça peut vous éviter de vous détruire les oreilles trop vite. Ça peut vous éviter d'avoir de la perte d'audition, des accouphènes etc. Alors un autre avantage c'est que ce type d'écouteurs ça ne prend pas de place. C'est tout petit donc c'est facile à trimballer partout. Par rapport à un gros casque en fait avec les grosses oreillettes. Donc généralement les gros casques on peut les mettre par exemple dans une housse en fait. Ou une pochette ou une... Comment dire des fois il y a des espèces de housse avec une coque dure. Mais ça prend un peu de place quand même dans le sac. Là ça prend beaucoup moins de place. Ça tient dans votre poche sans problème. Vous avez... Enfin c'est... Vous n'avez pas de grosses oreillettes articulées qui pourraient être fragiles. Qui pourraient être abîmées dans un transport etc. Puisque là tout ça c'est juste le câble et des tout petits écouteurs. Donc c'est assez souple. Il n'y a pas ce problème là. Sur certains modèles ils sont livrés avec... Avec une espèce de... Alors c'est pas un flat case mais c'est une espèce de toute petite boîte en fait. Un tout petit boîtier pour les protéger quand même. Si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser... Alors c'est tout con. C'est ce que je trouve au quotidien. C'est un sac de congélation. Un sac comme ça ziploc. Ça ne coûte rien. C'est pratique. Vous pouvez le laisser comme ça dans votre poche. Ça protège de la poussière, de l'humidité. Ça évite aussi que les câbles fassent trop de nœuds. Bref c'est assez pratique. Une autre chose en fait en faveur de ce type de système d'écoute en fait. Pour les écouteurs comme ça intra-auriculaires. C'est que contrairement au casque DJ. Quand vous le portez autour du cou. Bah c'est léger. C'est beaucoup plus flexible. C'est plus pratique en fait. Ça peut être plus agréable à porter. Donc ça dépend aussi de votre morphologie. Si vous avez une grosse tête ou pas etc. Parce que certains casques DJ ne vont pas pour certaines têtes. Là ce type d'écouteurs. Étant donné que ça ne passe pas au-dessus de votre tête. Mais ça reste pendouillé. Bah ça peut poser moins de problèmes dans certains cas. Donc ça peut être moins gênant. Vous avez les embouts. Vous savez les petits embouts comme ça en silicone. Généralement ils sont fournis en trois ou quatre tailles différentes. Donc c'est quelque soit votre taille d'oreille en fait. Vous allez forcément trouver qu'ils s'adaptent exactement à votre morphologie. Donc voilà ça reste facile et agréable à porter. Une autre chose c'est que ce type d'écouteurs. Vous pouvez les utiliser au quotidien. Donc pas forcément pour mixer. Mais aussi pour utiliser votre smartphone. Votre lecteur mp3 etc. Ou même sur ordinateur. Vous pouvez écouter ça dans le métro. Donc c'est beaucoup moins encomprend qu'un gros casque en fait. Bah trembler partout. C'est moins voyant etc. Une autre chose sur ce type d'écouteurs. C'est là on peut se poser la question. C'est la qualité d'écoute. Par rapport à un casque DJ. Et en fait là il n'y a pas de soucis. En fait vous avez une réponse en fréquence. Qui peut être très bonne suivant le modèle. Sur des modèles game ça peut même aller de 15 Hz à 20 kHz. Donc c'est plus que largement suffisant pour mixer. Sachant que pour mixer vous n'avez pas forcément besoin d'une réponse en fréquence. Qui soit géniale. Vous n'êtes pas en production musicale en train de masteriser un morceau. Vous ce que vous voulez c'est retrouver les instruments principaux. Notamment le kick par exemple. Les instruits qui vous permettent de bien retrouver le calage tempo. Pour retrouver les temps musicaux. Pour pouvoir faire votre calage tempo de manière précise. Ce type d'écouteurs ça fonctionne très bien là dessus. Donc là il n'y a pas de soucis. Et enfin une dernière chose en fait. Et bien c'est que ce type d'écouteurs ça peut. Donc comme je vous dis il y en a certains qui sont à des prix très abordables. Donc ce n'est pas le cas pour tous. Il y en a ça commence à 150 euros par exemple chez Pionier. Mais chez Vemoda vous en avez. Vous avez un modèle qui est aux alentours de 25 euros. Qui fonctionne très bien. Donc voilà. Vous n'avez pas de raison de ne pas vous y intéresser. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur les écouteurs. Si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez mettre un gêne avec un pouce comme ça sur Youtube. Ou un pouce comme ça si vous n'avez pas aimé. Vous pouvez la partager autour de vous. Pour que d'autres DJ puissent en profiter aussi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Youtube. Donc là sur la vidéo. Donc c'est en bas à droite pour vous. Là vous avez normalement un petit icône avec s'abonner. Vous cliquez dessus. Vous allez voir vous pouvez vous abonner comme ça à la chaîne. Et donc être alerté pour les prochaines vidéos qui vont sortir. Si vous suivez la vidéo sur le blog. De toute façon vous allez voir. J'essaie d'en poster comme ça régulièrement. Des petites vidéos. Et enfin le pack de bienvenue. Donc si vous ne l'avez pas encore découvert. C'est un pack que je vous offre en fait. Pour faire connaissance. Et pour commencer à vous. Comment dire. En fait je vous donne pas mal de ressources dans ce pack. Pour apprendre à mixer. Pour aller un peu plus loin. Ça vous concerne. Si vous êtes DJ complètement néophyte. Et que vous n'y connaissez absolument rien. Au mix. Parce que vous allez trouver un guide. Qui fait environ 40 pages. Pour faire vos premiers pas. Avec le vocabulaire. Avec le comment câbler votre matériel. Avec l'erreur numéro 1. Que font les DJ débutants. Et comment la contourner. Vous allez voir. Il y a pas mal de choses. Exprès pour vous. Si vous êtes complètement débutant. Mais si vous êtes DJ de niveau intermédiaire. C'est à dire. Si vous avez entre 2 et 5 ans d'expérience déjà. Ou même si vous êtes DJ professionnel. Vous allez trouver des choses. Qui vous concernent. Dans ce pack de bienvenue. Puisqu'il y a des ressources. Des PDF. Des méthodes. Pour des DJ de niveau plus avancé. Notamment je pense à une vidéo. Qui dure plus de 30 minutes. Donc je rentre pas mal dans le détail. Pour vous donner en fait. Une méthode d'organisation hebdomadaire. Pour que vous puissiez réaménager votre planning. Donc professionnel, personnel. Tout ce que vous faites au quotidien. Pour maximiser le temps que vous passez. Sur les platines. Et passer donc plus de temps. A prendre du plaisir. Et à vous entraîner à mixer. Et donc comme ça. A progresser régulièrement, régulièrement, régulièrement. Voilà il y a d'autres choses. Il y a pas mal d'autres choses. En fait il y a aussi un outil. Dans ce pack de bienvenue. Il y a pas mal de choses. Alors pour y excéder. Vous avez donc un lien sous cette vidéo. Un lien qui vous renvoie vers la page de présentation. Du pack de bienvenue. Vous pouvez vous y rendre aussi. Sur la page directement. Donc à l'adresse. Laguerre des potards.com. Slash bienvenue. Laguerre des potards.com. Slash bienvenue. Et vous allez voir. Donc vous avez un petit formulaire. A remplir. Alors le formulaire il apparaît. Si vous êtes sur le blog. Là vous voyez juste en dessous de la vidéo. Si vous êtes sur YouTube. Vous voyez un lien. Et en gros vous avez un petit formulaire. A remplir avec votre prénom. Et votre adresse email. Et dès que c'est rempli. Vous allez recevoir tout de suite. Dans votre boîte mail. La première vidéo. De ce pack. Avec une ressource. Immédiatement. Deux jours après. Vous allez recevoir un deuxième email. Avec une autre vidéo. Et une autre ressource. Comme ça. A découvrir. Etc. Etc. Donc voilà. Je vous retrouve dans ce pack. Tout de suite. Si vous ne l'avez pas encore découvert. Et puis sinon. Je vous dis à très bientôt. Dans une autre vidéo. Salut. Sous-titrage ST' 501